Les locataires sont furieux, en colère. Ils nous traitent comme si on était des animaux. Jean-Paul Marchand habite le même appartement depuis 16 ans. Mais son immeuble a été vendu et ses nouveaux propriétaires souhaitaient vincer l'homme de 79 ans. Les deux propriétaires sont arrivés à ma porte, bang, 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 sans avis. On rentrait avec force puis ils m'ont dit, crée ton cas. On te donne une semaine. Puis on a des employés avec un camion prêt à te déménager. On a eu un gouvernement qui disait qu'il allait présenter un projet de loi pour s'attaquer à la crise du logement. Puis le projet de loi 31 est catastrophique à ce niveau-là. La ministre de l'Habitation a terminé l'étude de son projet de loi. Elle souhaite empêcher les locataires de céder leur bail. Cette démarche permettait aux locataires de passer leur logement à quelqu'un d'autre pour pouvoir conserver le prix du loyer, éviter les augmentations abusives. Et là, on vient de l'enlever aux locataires à la demande des propriétaires. Et ça, pour nous, c'est parfaitement odieux. Les locataires demandent un gel des loyers en 2024 et un registre universel des loyers payés au Québec. Ils réclament également la tête de celle qui était courtière immobilière avant de devenir ministre. D'avoir nommé cette personne-là comme ministre de l'Habitation est déjà le symptôme d'un gouvernement qui a un parti pris très, très flagrant pour les propriétaires. Je réponds que mon rôle, là, ça va être de bien faire connaître tous les bons côtés de ce projet de loi-là, puis je vais m'affairer à ça dans les prochaines semaines. Dans certains quartiers de Québec, les organismes soutiennent avoir vu le nombre de demandes d'aide doublées pour évictions et hausses abusives de loyers. C'est le cas de Benoît Lebel. Il habite un 4,5 dans Vanier à 840 $ par mois. Son propriétaire lui impose une hausse de 360 $ par mois. J'ai refusé catégoriquement. Nous avons tous le besoin de nous loger et nous aimerions bien ne pas avoir à nous ruiner pour le faire. Bien que le projet de loi de la ministre risque fort bien d'être adopté la semaine prochaine, les organismes soutiennent que même s'ils ont perdu cette bataille, la guerre n'est pas terminée. Ici Pierre-Alexandre Bolduc, Radio-Canada. à Québec.